Salut tout le monde, c'est Marie-Lyne et cette semaine, je vous arrive avec un Vintage Haul. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi, je vous invite à le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos et on commence sans plus attendre. Comme à chaque semaine, je me suis rendue dans les friperies et là, j'ai fait des trouvailles incroyables qu'il faut absolument que je partage avec vous et j'en profite aussi pour non seulement vous montrer comment les porter, mais pour vous donner le goût d'aller à votre tour en friperie. Le premier item, j'étais vraiment contente quand je l'ai trouvé parce que j'ai vraiment une passion pour les cardigans présentement et donc je vous le montre. Cardigan léger à rayures horizontales, bleu pâle, grise et une fine ligne marine et je la trouve adorable. Et celle-là, j'ai envie de vous dire comment je la porterais. Donc avec un baggy jeans bleu, une belle coupe assez simple. J'aurais le goût d'ajouter un tabby shoes de Maison Margiela, rien de moins pour venir chercher le petit scintillant de la veste et j'ajouterais à ça un beau sac assez gros de couleur bourgogne en cuir. Je pense que ça ferait popper le bleu pâle. D'ailleurs, je vous avais parlé que j'adore la combinaison du bleu pâle et du bourgogne. En fait, ça, c'est juste une idée de look, mais je pense qu'elle pourrait être portée de multiples façons. Le prochain item, quand je l'ai trouvé, je capotais. Vous le savez, j'adore mettre la main sur des manteaux de cuir vintage, mais cette teinte-là, j'en ai jamais trouvé. Fait que c'est vraiment une trouvaille unique et hyper rare. Regardez-moi ça, le manteau de cuir que j'ai trouvé. Il est comme un genre de marine, mais avec une teinte de mauve à l'intérieur. C'est vraiment une couleur hyper unique. Comme vous voyez, j'ai de la misère à le décrire, mais il y a des poches à l'avant, un bouton. Le cuir est en super état. J'aime beaucoup le col. Il y a des épaulettes et je ne compte pas les retirer et je pense qu'il faut les assumer. Ils ne sont pas trop puffy non plus. Et voici comment je le porterais. Je le vois porter avec un jeans noir jambe droite. J'aime vraiment la combinaison de couleurs du marine bleu avec du noir. Une botte brune chocolat, je pense que ça pourrait être vraiment beau. Un chemisier blanc assez lousse, décontracté, qui ferait popper la couleur du manteau. Les petites lunettes Miu Miu tortoise, je pense que ça pourrait vraiment bien agrémenter le look. Et finalement, ce sac à main de la marque Coach, dans la teinte de brun aussi, ça va vraiment bien venir faire sortir la couleur du manteau. Évidemment, c'est juste une idée comme ça, mais des fois, on peut être intimidé par des cuirs de couleurs, mais c'est juste pour vous donner une idée et vous montrer que finalement, c'est assez accessible, même plus qu'on pense. C'était vraiment un bon haul. Et là, j'ai trouvé la casquette de mes rêves à seulement 3$. Si vous me suivez sur Instagram, je dis souvent ça, vous l'avez déjà vu, le bleu est parfait. C'est marqué Sea Island. Elle est en parfait état. Je l'ai lavé dans la machine à délicat à l'eau froide. Petit truc comme ça, des fois, les chapeaux, on se dit « Ah, j'aillerais pas ça que ce soit fraîchement lavé, mais c'est possible dans un sac de lavage ». Je vous l'ai montré justement avec le manteau de cuir à motif de serpent et je sens que je vais la porter souvent. Je ne sais pas pourquoi je l'aime autant. Je pense que c'est la couleur en fait. Quand je vais à la friperie, je fais toujours la section de l'homme. C'est un incontournable et cette journée-là, j'étais vraiment contente parce que j'ai trouvé une chemise Hugo Boss. Regardez-moi ça. Elle est en parfait état, à rayures, verticales, comme j'aime. Et là, c'est du marine très foncé, presque noir, un bleu plus indigo et une ligne blanche. Hugo Boss à moins de 10$. Puis en plus, je vais regarder en vous parlant, j'ai l'impression qu'elle est 100% coton avec peut-être du cachemire. J'ai raison. Peux-tu croire? Tu sais, une chemise neuve Hugo Boss comme celle-là, je dis-tu tant ça, Alex? Si on la voyait sur Essence, elle serait sûrement 400$. Je l'aime tellement. J'ai hâte de la styler. Celle-là, est-ce que j'ai fait un... Là, je suis pas ma feuille, là. Suivez-moi sur Instagram, je vais la styler sur Instagram. Je vous jure, cette journée-là au Thrift, faille faire un arrêt cardiaque tellement j'ai trouvé des trucs extraordinaires. Regardez-moi ce col roulé. Premièrement, la couleur, mais deuxièmement, il est 100% cachemire. Je sais pas si on peut prendre un moment pour réfléchir au prix d'un col roulé 100% cachemire neuf. Ça serait cher. Et il est exactement ma taille. Et là, j'ai envie de vous dire comment je le stylerais parce qu'un pop of color, je vous l'ai dit, c'est quelque chose que j'apprécie pour l'automne. Donc, je le verrais porter avec un jeans bleu foncé pour faire ressortir la teinte. Ensuite de ça, une botte brune, passion botte brune, c'est ainsi. Et j'ajouterais ce tote bag Isabelle Maran dans la teinte de bleu pour tie-up le look. J'ai l'impression que c'est un chandail qui peut être stylé de tellement de manières, même avec du gris, ce serait vraiment beau, ou encore un vert forêt. Les possibilités sont infinies. Le prochain, il est comme tellement lait qu'il est beau. Fait que j'avais pas le choix de le prendre. Il est très Brad Summer. Moi, je pense que Brad Summer, là, on est rendu à Demure. It's Brad Fall, It's Giving, Demure. Il est vraiment vintage, OK? C'est un t-shirt vert fluo. Devant, c'est marqué Florida avec des requins, trois requins, ma foi, qui ont l'air enragés. Mais regardez le graphique, t'sais, on voit qu'il est usé, là, t'sais. Mais je l'aime, je sais pas pourquoi je l'aime autant, je le trouve le fun. It's giving Balenciaga qu'il vendrait ça, genre, 1000 piastres. Pis Alex, il est genre en arrière de la cam, oui, je suis d'accord, t'es d'accord, hein? Est-ce que vous l'haïssez, genre? Est-ce que vous êtes comme là, Marie, t'exagères. I might keep this. Le prochain, c'est un Capri Pants, Caro Vichy. Je vous ai dit que je voulais absolument trouver un pantalon Capri. Et là, je vous montre le reel que j'ai créé sur Instagram. Et je pense qu'un pantalon Capri, ça peut vraiment être carry in to fall. C'est un bon morceau de transition, si je peux dire, parce qu'il fait encore beau dehors, il fait encore chaud. Bref, je suis très heureuse d'avoir mis la main sur un Capri Pants. Est-ce que je vais l'amener à Copenhague? Probablement. Dans vie, j'aime beaucoup les débardeurs. Les débardeurs ont toujours une grande place dans le fashion world quand l'automne arrive. C'est très school girl. Et là, j'ai trouvé celui-là de la marque Notica, gris foncé. Et j'aime vraiment le détail de Cable Knit. Il est en parfait état. Je le portais d'ailleurs dans la vidéo précédente avec un simple T-shirt blanc en-sous. Si je devais styler le débardeur gris, je l'agencerais à une chemise à rayures verticales, marine et blanche. Un pantalon brun flowy, un petit peu plus chic. Le fameux SL72 brun. Il est trop beau. Et finalement, un sac à main vintage Louis Vuitton. Ce serait vraiment un look hyper réussi et facile pour l'automne. Cette journée-là, à la friperie, il y avait beaucoup de vrais vintage et de vêtements de designer. Je capotais quand j'ai trouvé ce pull crème avec un col de chemise. La marque, c'est Modango et il est fait en Italie. C'est un mélange de fibres tellement doux. La coupe aussi est vraiment belle. Encore une fois, dans la section de l'homme, mais on s'entend si c'est un chandail qui est unisexe, qui peut être porté par tout le monde. Je le vois aussi avec une longue jupe blanche, une botte brune, un sac à main bourgogne. C'est fou parce qu'il y a tellement de vêtements de fast fashion maintenant. Puis tu sais, je dis à Alex, les vêtements vintage comme ça, qui ont été conçus à une autre époque, qui ont traversé le temps dans des tissus de qualité, ça a tellement une grande valeur. C'est tellement des morceaux uniques qu'on peut chérir et garder longtemps. Le dernier item est vraiment spécial aussi. Au début, quand je l'ai trouvé, je ne comprenais même pas ce que c'était. Il était comme accroché un peu à l'envers. Mais regardez ça, c'est un pantalon. Il est noir et la ceinture, je ne sais pas si on voit bien, mais elle est constituée d'œillets avec une bande en cuir et des petits lacets comme ça. C'est un pantalon flowy noir assez chic. Je le trouve magnifique. Malheureusement, ce n'est pas ma taille. C'est one of a kind. Je n'ai jamais mis la main sur un pantalon de ce genre-là. Il serait trop beau avec une botte haute. Un petit bijou. La gang, c'est ce qui conclut cette vidéo de Vintage Haul. Et là, j'ai envie de vous lire en commentaire quel est votre item préféré de ce que j'ai présenté aujourd'hui. Est-ce que vous avez fait, vous, des trouvailles en friperie dernièrement? Écrivez-moi. N'oubliez pas aussi de laisser un petit thumbs up sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Merci, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et bon week-end. À vendredi prochain. Bye!